Chut, laissons nos oreilles écouter. Bienvenue dans l'émission et partons ensemble à la rencontre des personnes qui voient les sons et les bruits qui nous entourent. Aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Boulot, fondatrice des ateliers cinéma des Cafés Filou. Bonjour Nathalie. Bonjour Charlie. Alors, les Cafés Filou, ce sont des ateliers un peu insolites sur le son des images au cinéma. C'est des ateliers qui sont destinés au grand public et l'idée c'est de jouer avec les images sur le son, ou de jouer avec les sons sur les images. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans les deux sens. Exactement. Alors, il y a beaucoup d'ateliers, il y a des ateliers d'animation, de doublage et il y a un atelier que je trouvais amusant. C'est un atelier dans lequel on part des sons pour aller vers les images. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, l'idée pour nous c'est toujours de jouer, enfin pour ces ateliers bruitage, doublage, etc. C'est vraiment d'associer le son et les images, de jouer avec le son et les images. Et dans cet atelier-là, c'est l'un des rares où l'on part en effet du son et on arrive aux images. On a sélectionné une bande-son d'un film qui est assez abstraite, mais dans laquelle il y a quelques événements sonores. Et on demande aux participants de faire un film, un plan-séquence qui doit finalement illustrer la bande-son. Alors que c'est vrai que d'habitude, on part dans l'autre sens. On fait ça souvent dans des soirées et finalement ça se finit en mini-festival d'ultra-cours-métrages parce qu'on parle d'une vidéo qui dure entre 10 secondes et 20 secondes. Et il y a toute une phase d'analyse de la bande-son et d'imagination. Et alors, les gens font ça par petits groupes de deux à cinq personnes. Et les résultats sont mais complètement farfelus. Il y en a qui voient vraiment un film avec des personnages et une action et une fin, un dénouement. Et puis, il y en a qui vont faire brûler une banane, jongler avec des œufs, avec un œuf qui tombe. On arrive à trouver plein de sortes de choses complètement différentes. Et tout ça à partir d'une seule bande-son, d'une même bande-son. Et donc, c'est un film sous contrainte de son. D'accord. Donc, en partant en fait des mêmes sons, la même contrainte, on peut partir en fait sur des choses complètement différentes. Ça ouvre des mondes complètement différents. Exactement. Et dans un même lieu. Donc, c'est quand même un atelier qui est très contraint par le lieu, par le son. Et voilà, c'est ouvert à la créativité des participants. Et alors, il y a des ateliers en fait plus classiques, on va dire, des ateliers de bruitage dans lesquels là, on part en fait d'une animation et on va essayer en fait de créer un environnement sonore. C'est ça ? Exactement. On parle plutôt d'une vidéo. Alors, ça peut être un dessin animé, un film. On remonte aussi des bandes dessinées pour en faire des vidéos. On les projette sans aucun son. Parfois, il y a un peu de musique. Mais en tous les cas, on a enlevé les bruits d'ambiance et les bruits de mouvement. Et lors de ces ateliers, les gens ont environ deux heures pour recréer les sons. Et recréer les sons à partir, encore une fois, des contraintes de l'atelier, c'est-à-dire des objets qui sont mis à leur disposition. Si on a un dessin animé qui se passe dans une forêt, il va falloir arriver à refaire les bruits de la forêt à partir de ce qu'on met à leur disposition. Et alors, vous leur mettez quoi à leur disposition ? Alors, dans ces ateliers-là, c'est assez impressionnant. Quand les gens arrivent pour l'atelier, par exemple, ils nous arrivent de le faire dans les team buildings où les gens ne savent pas vraiment quel sera le thème de l'atelier pour lequel ils viennent. Ils arrivent dans une salle qui peut être la salle de réunion dans laquelle ils font leur réunion d'habitude. Et ils arrivent sur un cafarnaum incroyable avec une multitude d'objets. Ce sont tous des objets du quotidien, mais qui n'ont rien à faire là. Et puis, il y a de tout. Il va y avoir un punching ball, il va y avoir des gants de boxe ou des gants des vêtements, des ustensiles de cuisine, des tuiles. Il va y avoir des chambres à air, des arrosoirs. Enfin, je ne peux pas tout vous citer. Il y en a partout. On a quatre grosses valises avec tout un brique à braque. Et donc, quand on arrive, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et donc, on explique, on projette la vidéo. La première phase de l'atelier consiste à identifier les sons auxquels notre cerveau s'attend quand il regarde la vidéo. Et donc, on liste tous les sons qui manquent dans cette vidéo. Ensuite, les gens se mettent par un groupe de deux ou trois. Ils se voient attribuer une liste de sons qu'ils doivent reproduire à partir du matériel qui est à leur disposition. Et alors, là, c'est très intéressant parce qu'il y a une espèce de phase d'apprentissage qui se fait très, très rapidement. Et on voit que les participants changent leur vision des objets. Par exemple, là, ils se retrouvent tout de suite à devoir faire des sons avec des objets qui n'ont rien à voir avec les sons. Donc, la première chose qu'on fait dans ces cas-là, on touche à tout, on est un peu désemparé, on ne sait pas trop comment faire. Et puis, finalement, sans s'en rendre compte, on commence à analyser les objets. Et on va faire attention à la matière parce que si c'est du bois, du métal, du plastique, évidemment, ça ne fera pas le même son. On va faire attention au poids. Si on le fait tomber, ce ne sera pas la même chose. À la résonance. Est-ce que c'est creux ? Est-ce que c'est plein ? Est-ce que ça va faire un bruit mat ou un bruit léger ? À la texture. Est-ce que c'est rugueux ou c'est lisse ? Et puis, surtout, on va commencer à faire des mouvements. Parce que, finalement, le bruit, ça naît des mouvements. Donc, on va frotter, on va caresser, on va déchirer, on va taper, on va frapper. Et puis, on va prendre deux objets et puis on va les faire rentrer en interaction. Et petit à petit, on partait d'un objet et le son était une conséquence. Et petit à petit, on se rend compte que le son devient un objectif. Et qu'après, les gens regardent les objets en se demandant quel son, en cherchant un son particulier. Par exemple, ils vont se dire, il me faut quelque chose de dur, de métallique et qui soit lourd. Et là, ils vont chercher l'objet qui correspond à ce son-là. Et donc, le son devient un objectif alors qu'avant, c'était une conséquence. Alors, je crois que vous êtes venus avec un petit jeu. Vous allez nous faire deviner d'où viennent Sertébré. On va regarder une animation qui a été doublée. Et on va essayer de trouver de quoi il s'agit. Alors, là, en effet, il s'agit de trouver comment on fait la catapulte. Comment on fait une catapulte ? Avec une branche ? Malheureusement, dans la valise, il n'y a pas de branche. Mais oui, c'est peut-être ce qu'il faudra mettre la prochaine fois. Alors, on peut peut-être regarder la solution. Alors, de quoi il s'agit ? Donc, en fait, là, elles ont utilisé une chambre à air de vélo qu'elles ont tendue très, très rapidement. Et ça fait ce bruit de branches qui se lâchent et cette catapulte. OK. On va regarder un deuxième exemple, pareil encore, qui a été trouvé, en fait, dans l'un de vos ateliers. OK. Là, c'est l'arc. Et il n'y a pas d'arc. Il n'y a pas d'arc. C'est ça, avec un stylo, quelque chose en plastique ? C'est vrai qu'on aurait pu, par exemple, prendre un stylo quatre couleurs, mais ce n'est pas la solution qui a été choisie ici. En fait, dans cet atelier-là, ils ont choisi d'ajouter deux sons différents. Il y a un premier son qui est un son de ressort. Et il y a un autre son qui est une espèce de ruban qui est déroulé très, très rapidement pour faire le bruit de cette flèche. D'accord. On va regarder la solution en image. D'accord. Donc, ça veut dire aussi qu'en bruitage, en fait, on peut utiliser plusieurs sons. Oui. Et ça, c'est très intéressant, en effet, d'empierer les sons. Très bien. Et alors, vous me disiez, en préparant, en fait, cette émission, que ça amène les participants à travailler sur leur représentation, quelque part, en fait, représentation du monde, ou en tout cas, représentation des objets. C'est-à-dire qu'il faut se détacher de l'usage, de la fonction pour imaginer autre chose, c'est ça ? Oui. Par exemple, je vous ai amené mon agenda. Donc, il y a encore des gens qui utilisent des agendas papier. Si je vous montre mon agenda comme ça, vous allez voir quelque chose d'un petit peu démodé, rose, très, très, très girly. C'est pratique parce qu'il y a un élastique, donc ça ne s'ouvre pas dans le sac à main. Et puis, avec la spirale, on peut l'ouvrir complètement. Mais ça, c'est ce que vous voyez au début de l'atelier. Et à la fin de l'atelier, vous tapez dessus et vous entendez le bruit. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous pouvez faire du bruit en le feuilletant. Vous pouvez déchirer une page, ça fera du bruit. Et puis, on a envie de prendre un stylo ou autre chose pour essayer ce bruit-là. Et puis, il y a un élastique, c'est génial, ça fait encore un autre bruit. Et à la fin de l'atelier, on ne regarde plus cet agenda en fonction de son volume, de son esthétique ou de son utilité. On se dit que c'est une vraie banque à son, en fait, et qu'on peut faire plein de bruit juste avec ce qu'on a sous la main. Et puis, on regarde ses gants, on voit un oiseau. On peut voir plein de choses dans les objets après cet atelier. Alors, vous travaillez beaucoup sur ces ateliers. Et alors, vous, dans votre vie quotidienne, est-ce que ça change votre rapport au monde ? Ou est-ce que vous entendez, vous voyez différemment les choses ? C'est vrai qu'on a tendance à toucher. On est un peu dans la peau d'un enfant de 4 ans qui, quand on voit quelque chose, a envie d'un objet, de le toucher et de voir ce que ça fait. Donc, pour l'atelier, par exemple, je fais pas mal de brocantes, mais ça arrive un peu tout le temps. On a tendance à essayer les bruits que font les objets. Donc, on ajoute, en effet, une quatrième dimension à ces objets-là, avec une dimension sonore. Donc, on teste, on tapote, on frotte. Et puis, c'est difficile de regarder un film sans se dire « Ça doit être super marrant à brûter, ça ! » Ça me fait penser à une expression, en fait, qu'on donne parfois aux enfants dans un musée. On leur dit « Tu touches, mais avec les yeux. » Et là, en fait, vous parlez d'autre chose, c'est regarder avec les oreilles. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie Boulot, pour ce témoignage. Peut-être avant, en fait, qu'on se quitte, quel est votre son préféré à vous ? Alors, mon son préféré, c'est le bruit des crapauds, en fait. C'est le chant des crapauds. Vous savez, quand le soir, il commence à y avoir un ou deux crapauds, on ne les entend pas trop, et puis il y en a trois, quatre qui arrivent, et là, on se demande si le mouvement va s'amplifier. Ils sont suivis, et ça fait une cacophonie qui est énorme. Il peut bien y avoir une voiture qui passe à côté. On n'entendra pas la voiture, on n'entend que cette espèce de brouhaha, de coassement. Et puis, finalement, on finit par s'y habituer, on passe à autre chose. Et puis, d'un coup, on se rend compte qu'il y a un silence total, que les crapauds se sont arrêtés. Et c'est le moment où, moi, je regarde autour de moi, parce que, justement, je n'ai plus ce son. Je vois qu'il y a une différence sonore qui est drastique d'un moment soudaine. Et je regarde autour de moi, et je me dis, waouh, on est bien. Merci beaucoup, Nathalie Boulou, pour ce partage. On peut retrouver toutes les informations sur les cafés Filou sur votre site. Quant à nous, à bientôt sur les réseaux, et n'oublions pas, chut, laissons nos oreilles écouter. Laissons nos oreilles écouter avec Charlie réalisé par Jérémy et Jonathan moyen de production J'étais carré retrouvons-nous sur les réseaux Et vous, à bientôt sur les réseaux, Tentons les réseaux